Bon, les passes, OK. Commencez par une levée de fonds. OK. Autrement dit, qu'est-ce que je vous suggère? De commencer avec une levée de fonds, mettons, pour les 150 premières ventes que chaque vendeur fait, mettons, vous donnez un montant à une association. Fait que, comme on dit, vous ne prenez pas une association locale parce que vous allez avoir des vendeurs de toutes les régions du Québec. Fait qu'à ce moment-là, prenez une association provinciale comme Opération Enfant-Soleil ou, autrement dit, l'hôpital Saint-Justine de quelques enfants ou, on va dire, des téléphones provinciales. Fait que la présentation du projet, c'est qu'est-ce que c'est l'ensemble de l'agenda du Québec. Le but du site, c'est pour publier des activités gratuitement, pour faire de l'argent, faire une levée de fonds, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Les tarifs à payer. Fait que le niveau 1 paye une pièce, puis le niveau 4 paye 4 $. Le niveau sert à définir le prix à payer. Les 3R, ces activités-là, ça va faire rassembler les gens, ça va faire rassembler les associations du même genre. Les soirées de dents vont être ensemble, le souper va être ensemble. On va faire un rassemblement aussi des associations. Mettons, les optimistes vont être ensemble, les choix écolos vont être ensemble. Le paddock va être ensemble. C'est un relais. À chaque activité, autrement dit, il y a un relais vers le site de l'entreprise, vers le site de l'association. Fait que c'est un relais. L'autre R, les gens vont se rencontrer. Souvent, il y a des activités que le monde ne sont pas au courant. Fait qu'en ayant une activité qui va avoir bien de la participation, parce que vous allez voir que ça va amener bien de la participation, le fait que ces activités-là vont être publiées et annoncées aussi par les secrétaires. Elles autres vont envoyer des invitations. Fait que ça va amener de la participation. Ça, c'est la procédure de faire une vente. En affichant des activités, autrement dit, vous allez vous positionner pour être au niveau 1 ou au niveau 2, pour avoir la position, autrement dit, pour que vous vous mettiez à la ligne sans activité, sans le pas le chiffre 100, pour une ou pour plusieurs localités, mais par le fait qu'ils sont parmi les premières activités, les 100 premières activités. Fait qu'autrement dit, mettons que votre localité n'est pas développée par toute, vous mettez 100 d'activités, vous voulez la développer au complet. Si, mettons qu'il y en a déjà un peu, vous mettez 50 d'une activité, d'une localité, puis 30 d'un autre, puis 20 d'un autre, à ce moment-là, vous avez votre chiffre de 100. Le fait que vous en avez 100, parmi les premières, il y a 1000 localités dans le Québec. Les 25 premiers qui vont développer une localité, ils vont être au niveau 1. Ensuite de ça, les 50 suivants sont au niveau 2, puis après ça, les autres sont tous au niveau 3. Fait que le niveau sert à détenir le prix à payer pour le tarif. Au début, quand c'est vous en tête, vous n'avez rien, vous ne payez pas, puis en plus de ça, au lieu de souscrire mes crédits, on vous en donne 150 parmi les activités que vous publiez. Ça, c'est pour vous donner votre formation, pour vous habituer. Vous allez voir un de ces plans, autrement dit, pour comment faire des levées de fonds. Vous pouvez faire une levée de fonds pour, mettons, 5, 10 ou 15 semaines, ou définir un certain nombre de temps, ou dire, mettons, vous dites, on fait une levée de fonds, vendez 16 $, vous donnez 4 $ à l'association, 3 $ à l'association, arrêtez, puis le vendeur de son revenu, vous avez votre revenu aussi. Fait qu'à ce moment-là, ne faites pas ça bénévolement. Vous ne donnez pas le 16 $ au complet, la chose de donner, mettons, 3 ou 4 $, autrement dit, par bande. Fait que si vous donnez 4 $, puis que vous définissez que c'est 150 premières bandes, ça veut dire que chaque vendeur va avoir apporté 600 $ pour la levée de fonds. Fait que si vous avez 100 vendeurs, il ne fait pas 60 000 que vous allez remettre, juste votre équipe à vous. Les conditions pour être au niveau 1, comme je disais tantôt, c'est de publier 16 activités parmi les premières. Vous allez avoir des avantages selon les niveaux, ça donne des choses. Les publications, c'est pour faire du développement, là, et 16 activités parmi les choses, c'est pour faire du développement. Vous ne serez pas juste dans votre territoire, vous allez être un peu partout dans la province parce que vous allez recruter. On va recruter des gens, puis on va vous les référer. Fait que vous allez leur donner de la formation. Les activités, puis les annonces classées, autrement dit, autrement dit, qu'est-ce que le revende pour publier une activité, c'est gratuit. OK, les annonces, il faut mettre 100, ça enlève 1000 crédits. Quand vous publiez une activité, vous allez voir, ça suffira 2 ou 3 crédits. Ça, c'est juste pour empêcher que ce soit des robots. Mais arrêtez, tu sais, 1000 crédits, ça va avoir un dollar. Fait qu'en réalité, on vous les rembourse éventuellement, ces crédits-là. Ça, c'est juste pour que ce soit un robot. Si on ne met pas ça, ça pourrait être un robot qui viendrait mettre des crédits. Et ça, ça donne combien que ça n'a pas. Vous allez travailler autonome, autrement dit. Vous pouvez travailler à but lucratif, après ça, sans but lucratif, là, tu sais. Autrement dit, travailler sans but lucratif au début, aura ça en but lucratif. Je l'ai fait à l'envoi. En étant positionné, mettons, au niveau 1, c'est vous qui allez fournir les crédits aux autres niveaux. Fait que vous allez faire un revenu dessus des ventes. En faisant une levée de fonds, vous allez pouvoir, mettons, dire, OK, vous faites une levée de fonds, Mme Antel, faire une levée de fonds. Bien, les journaux, vous appelez le journal. Ils vous font un petit reportage sur le journal ou la radio. Comme quoi, que vous faites une levée de fonds, que vous aidez à quelqu'un ou à une association avec quelqu'un, mettons, qui est en maladie, bien, vous lui aidez. Fait que vous avez une petite publicité qui est faite dessus. Vous ne serez pas un bénévoi. Vous allez avoir, en suivant les plans, comme j'ai délivré la numéro 10, vous allez voir, autrement dit, que c'est fait pour que vous faisiez de l'argent en même temps. OK, je parle de publicité encore. La charte des revenus, juste à la voir, c'est pas un amnac, en réalité, c'est, vous allez voir, c'est, 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 vous payez pas avant, c'est, c'est, il y a bien d'affaires qu'il faut que vous donnez de l'argent avant parce que nous autres, on vous laisse un mois gratuit. Fait qu'en gros, autrement dit, c'est intéressant d'éviter avec une levée de fonds parce que vous allez recruter des, des vendeurs possiblement. Mettons que vous commencez une levée de fonds, mettons, avec, mettons, des scouts ou une preuve de patins, de hockey ou, mettons, à une école. Ensuite, il y a tout ça qu'une fois que vous allez faire une école ou des jours de bain, vous allez pouvoir contacter des écoles. Puis, vous avez, autrement dit, une pièce, mettons un exemple, une pièce de profit par vente que vous autres vont faire. Fait que si une école fait 500 ventes par semaine, c'est dans votre poche que ça rentre bien. Fait qu'autrement dit, là, si vous contactez une école puis que vous êtes intéressé à faire des ventes, mais ces vendeurs-là, M. Kélippini, la levée de fonds pour l'école, c'est des vendeurs qui vont travailler dans votre équipe. Fait que débutez avec la levée de fonds. C'est une manière de vous former des équipes de vendeurs.